Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui fait suite au live de test qu'on a fait tout à l'heure pour vous montrer deux choses. La première, on se posait la question sur comment Tsukiyo réagit aux résurrections. Différentes résurrections qui existent dans ce jeu et c'est ce qu'on va voir en image ici dans cette vidéo. Mais ça m'en a profité pour découvrir une chose qu'on n'avait pas vue non plus, une réaction, une botte secrète, on va dire même sur Tsukiyo qui franchement est vraiment intéressant à savoir. Il faut que je vous partage ça et vous allez vous rendre compte. Ça rend le perso encore plus intéressant que ce qu'on croyait. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. En attendant, c'est parti. Donc pour tester comment Tsukiyo réagit à la résurrection, je vous propose d'essayer de le tester avec Ulysse, Saori, les arbres de résurrection et les dents de dragon. On va voir si on fait les trois en même temps. La technique, c'est que vous savez, en SD, c'est compliqué. On ne tombe pas souvent sur des gens qui sont capables de nous tuer nos persos dans l'ordre qu'on voudrait ou alors en staff des multi-attaques. Donc ce que je propose, c'est de tuer moi-même mon propre personnage grâce à Gulti. En plus, ça nous permet une combo intéressante qui n'est pas celle que je voulais vous montrer, mais qui fait que vous invite à considérer de mettre Gulti dans votre équipe éventuellement avec Tsukiyo. Parce que, vous savez, Tsukiyo, moins il a de points de vie, plus il tape souvent et il tape fort. Donc du coup, c'est plutôt sympa. Et puis le buff de Gulti, on le connaît déjà, il n'est pas à négliger. Donc, ce qui va se passer ici, je vais poser la rés d'Ulysse, admettons, d'accord ? Parce que là, pour l'instant, mon Tsukiyo, je ne lui ai pas mis d'arme de résurrection, je lui ai mis Veuve Noire. Veuve Noire qui va être très intéressant en plus, parce qu'il fera encore plus de dégâts avec la combo de Gulti. Pour l'instant, je setup mes persos, de telle manière à ce que Gulti soit prêt le plus rapidement possible. Et c'est parti, on envoie la sauce. Tac, 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 on s'installe, ok, très bien, il ne se passe pas grand chose. On n'a déjà plus trop 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 de points de vie, mais voilà, super. Et hop, et maintenant, voyons voir comment fonctionne Tsukiyo avec une première résurrection. Donc, je vais le tuer avec mon Gulti, c'est parti, normalement, il devrait être full point de vie, puisque quand on meurt avec Ulysse, on est censé repartir avec 100% de ses points de vie. Voilà ce qui se passe, le Tsukiyo reste bien, correctement, il reste vivant, mais il est à 1 point de vie. 0,0000001, tu vois, genre voilà, il est là, vous pouvez le jouer, attention, tous ses boucliers ont proc comme ils vont bien. Donc, il est là, tout va bien. Si j'avais fait ça avec Saori, j'aurais fait la même chose, il serait à 1 point de vie, et non pas à 10 ou 20% de ses points de vie, enfin, un certain nombre de points de vie en fonction du heal que apporte le reste de Saori, d'accord ? Donc, je ne vais pas vous montrer Saori, je vais juste maintenant vous montrer comment ça fonctionne avec l'arbre de résurrection et avec la dent de dragon. C'est parti, je re-setup un nouveau match. Ok, dans ce nouveau match que je viens de setup, je viens de refaire à passer le premier tour, je vous épargnais ça, cette fois, je l'ai mis en arbre de résurrection. Donc, on va voir comment il va réagir par rapport au fait de se faire bouffer par un guilty. Donc, de la même manière, pas d'étonnement, l'arbre de résurrection fonctionne. Le perso se retrouve avec un petit peu moins de points de bouclier d'eau qu'avant, par rapport en fait à ce qu'il aurait dû normalement se prendre en termes de points de vie. Donc, en fait, ça vaut quand même le coup de se faire res par Ulysse, parce qu'en fait, tous les points de vie se sont transformés en bouclier d'eau, alors que là, on est juste sur le fait d'avoir passé les 50% de points de vie. L'arbre de résurrection a bien proqué avec ses 1 points de vie et avec son buff de vitesse. Tout va bien, impeccable. Voyons maintenant la dent de dragon, comment ça réagit très exactement. Ok, je suis maintenant dans le cas de figure où j'ai mis d'endragon sur notre Tsukiyo. Je vais donc l'avaler avec guilty et, comme par hasard, il arrive avec un point de vie. On voit un peu de bouclier, plus de bouclier qu'avec l'arbre de résurrection. Et donc, il est toujours bien. Donc, on en conclut que le Tsukiyo reste vivant avec les résurrections. Ça fonctionne. Dans tous les cas de figure, il a un point de vie. Par contre, plus on était censé récupérer de points de vie au rez ou de points de bouclier au rez, plus notre bouclier d'eau est chargé et a converti ses points de vie ou ses points de bouclier en bouclier d'eau. Donc, attention au type de résurrection que vous voulez mettre en place. Ça a quand même une petite influence par rapport à ça. Et maintenant, je voudrais vous montrer la botte secrète de Tsukiyo. Quelque chose qu'on n'avait pas vu non plus en test live. Je l'ai remis ici pour faire encore plus de dégâts et être encore plus impressionnant en veuve noire. Regardez ce qui va se passer. La mécanique du personnage de Tsukiyo est la suivante. Son skill 2, moins vous avez de points de vie, plus vous allez avoir un pourcentage de chance de taper plus souvent avec le personnage. C'est-à-dire que votre skill 2 va certainement faire 3, 4 attaques dans la même attaque avant d'être répétée un certain nombre de fois. Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre et savoir, c'est que si votre cible meurt avec la première attaque des 4 attaques avant répétition qui est censée avoir lieu, eh bien, ces dégâts ne sont pas tout simplement reportés sur une autre cible aléatoire, mais c'est pire que ça, ils se manifestent sur tout le monde en même temps en A.O.E. Je vais vous montrer ça en image, c'est extrêmement impressionnant. Regardez la combo, c'est parti, skill 2, regardez les dégâts que vont se prendre tout le monde. Lui est censé se prendre 3, 4 attaques, il meurt seulement en 2, donc il m'en reste 2 qui va déborder ou 3 qui débordent, et c'est tout le monde qui se prend le 3 de débordement. Je rebondis en faisant une attaque, il est mort à la première, il m'en reste encore 3 ou 4 à déborder, donc tout le monde se reprend des débordements et s'aurait pu s'enchaîner comme ça très très longtemps. C'est juste du grand n'importe quoi. Voilà, je pense que vous avez compris le principe du personnage, quelque chose qu'on n'avait pas vu. Ça veut dire quoi, conclusion ? C'est que si vous voyez quelqu'un en face qui est sur le point de mourir, qui n'a pas beaucoup de points de vie, je vous conseille de faire le skill 2 de Tsukiyo pour profiter du débordement de coups qui se transforment en AoE avant la répétition qui, si ça se trouve, va le tuer et faire du débordement qui peut se retransformer en AoE aussi. C'est du grand n'importe quoi, alors combiné en plus avec la veuve noire, le gulti qui lui a fait un buff. Bon, voilà, je ne vous explique même pas. Voilà, en tous les cas, ce personnage-là, je n'avais pas vu ça dans mon test live. Du coup, ça fait que le perso est encore plus fort que ce que je croyais et il me plaît donc encore plus que ce que je croyais. Je pense que c'est important que tout le monde soit au courant du truc. J'espère que vous avez kiffé, lâché un gros like, partagez à tout le monde. Ne ratez pas Tsukiyo et on se retrouve tout de suite demain. Je vous fais la vidéo de review complète du personnage. Vous allez voir, ça va dépoter. Ciao, ciao.